Je tiens ainsi à féliciter chaleureusement tous les acteurs de l'éducation, enseignants, élèves et parents d'élèves. Je remercie particulièrement les partenaires ainsi que le comité d'organisation pour la réussite de cet événement phare de l'agenda républicain. Mesdames et Messieurs, cette cérémonie, au-delà de son aspect symbolique et festif, nous invite à une réflexion profonde sur notre système éducatif dans un monde de plus en plus complexe et exigeant. Le thème de cette année, enjeux, défis et perspectives pour une école au service de la souveraineté nationale et d'une pertinence particulière. Il interroge la place fondamentale de l'école dans notre programme de gouvernement et nous oblige à repenser le système éducatif pour en faire un véritable levier de notre souveraineté nationale. Cette option a été brillamment développée par M. Waliba, professeur de lettres modernes au lycée Cheikh Hamidoukan de Mbaou, que je félicite pour la qualité remarquable de son exposé, qui a fait ressortir clairement la volonté de transformation systémique de notre pays pour renforcer notre souveraineté. Notre jeunesse dynamique est engagée à un rôle crucial à jouer dans cette perspective. Elle y parviendra grâce à un système éducatif qui intègre les valeurs africaines et surtout les langues nationales. Un système qui aspire à être autonome, inclusif et de qualité en vue de parvenir à la société éducative que nous souhaitons ardemment. Cette société éducative sera le fruit de la transformation systémique du Sénégal qui elle-même passera nécessairement par le renouveau et le repositionnement stratégique de l'école dans les valeurs, ambitions et les ambitions culturelles de notre société. Ce renouveau de l'école se fera entre autres par le développement du numérique à l'école avec l'impératif d'accentuer la digitalisation intégrale du système éducatif. Par ailleurs, un programme de recrutement d'enseignants permettra de combler le déficit actuel et d'éliminer les classes multigrades et doubles flux ainsi que les abris provisoires à l'horizon 2030. Poursuivant le même objectif, les conditions pédagogiques et techniques seront améliorées en développant des filières d'apprentissage pratiques pour répondre à des besoins spécifiques de main-d'oeuvre de qualité. Mesdames et messieurs, notre pays a un besoin urgent de renforcer l'enseignement des sciences et des mathématiques afin d'accroître considérablement le nombre d'élèves dans les filières scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada